bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo livresque où je vais vous parler d'un livre qui ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle il faisait partie du clip du prix littéraire de l'imaginaire booktuber 2019 si je ne me trompe pas donc de l'année dernière je ne l'avais pas lu il ne faisait pas partie des finalistes il était dans ma palle mais finalement je ne l'avais pas lu et en période de confinement j'ai un peu plus le temps de lire donc j'ai pris le temps de lire la légende des quatre le clan des loups le tome 1 de cassandra audonel donc là en fait c'est l'édition françoise dire que j'avais et que j'ai eu la bonne surprise en fait c'est l'édition françoise en fait d'avoir un petit mot de l'auteur je trouvais ça intéressant d'avoir une petite dédicace en plus et donc il a déjà le tome 2 qui sorti je crois que le tome 3 va sortir je ne sais pas si c'est vraiment une trilogie ou s'il y aura d'autres tomes et c'est vrai que quand j'ai acheté ce livre et que je l'ai feuilleté j'ai trouvé que c'est écrit très gros et je me suis voilà ça va être un livre extrêmement jeunesse ce qui ne veut rien dire sur sa qualité s'il va être bien ou pas bien mais voilà j'étais parti sur quelque chose d'assez de plus de plus enfantin de plus jeunesse parce qu'à certains personnages des débuts on va suivre le jeune mika qui a à peine une petite dizaine d'années donc voilà j'étais sur on est sur des héros jeunes créatures assez gros donc j'étais vraiment sur un a priori assez jeunesse et finalement la lecture est beaucoup plus adulte que je pense j'en développerai au fil de la vidéo et ça m'a assez surpris et assez décontenancé au final parce que c'était pas forcément du tout ce à quoi je m'attendais et finalement comme quoi il faut passer aux apparents parce que voilà comme je dis tout ce livre est extrêmement jeunesse et finalement je mettrais vraiment limite young adulte pour les thèmes abordés et surtout pour certaines scènes assez je dirais pas gore parce qu'on va pas jusque là mais assez violente mine de rien qui m'a assez choqué pour en fait le livre que c'était donc quelle est l'histoire en fait de la légende des quatre on vit en fait dans un monde futuriste par rapport aux nôtres qui aurait sombré en fait dans une sorte de fin du monde voilà l'homme fait aurait détruit le monde avec ses guerres et il aurait rené après et des hommes en fait sont découverts enfin plutôt des créatures quoi les yokai auraient fait leur apparition et donc des humains qui peuvent se transformer en animaux ou des animaux qui se transforme en humain tout dépend dans quel sens on prend la chose et en fait c'est eux qui maintenant de mille de monde et ont quelque part parqué les hommes en fait dans l'espace ils auront comme si dans une sorte de réserve en fait où les hommes peuvent vivre à l'intérieur mais les hommes sont venus en fait à vivre un peu à l'ancienne a pu cultiver les terres à à plus avoir tout l'aspect technologique qu'ils pouvaient avoir et le seul point c'est qu'au fait que ce soit les yokai ou les hommes il y a un espace dit neutre une école où tout on peut aller à l'école là pour en fait créer un sorte de symbiote et de lien entre les habitants pour qu'on fait plus jamais de guerre éclate entre eux et on va suivre donc il ya quatre plans de yokai le clan des loups le clan des tigres le clan des aigles et le clan des serpents et en fait on se rend très vite compte qu'entre ces clans il y a eu un passif il ya eu des guerres entre eux pour différentes raisons voilà un passif historique entre eux mais voilà ils ont chacun leur territoire il ne sert principal puisque surtout les lions les tigres avec les loups et les aigles avec les serpents et l'histoire commence donc comme je le disais avec le jeune mika qui est un jeune loup qui voilà apprend au fur et à mesure un petit peu la vie de son monde à une dizaine d'années et il s'amusait et sans le savoir il s'est retrouvé en fait sur le territoire enfin n'importe quoi mika qui est un jeune tigre et sans savoir s'est retrouvé sur le territoire des loups et à rencontrer maya qui a 16 ans et vont finalement maya qui est l'héritier en fait de son trône et il voit ce jeune loup et elle se dit que bah c'est qu'il est là sans savoir qu'il n'avait pas le droit de le faire parce que voilà la logique aurait voulu qu'elle l'attaque et qu'elle s'en prenne à lui mais voilà veut faire preuve de gentillesse et donc veut prendre soin de lui et veut le ramener chez lui le grand frère de mika bregan est donc un tigre va donc surgir et les surprendre et voilà bregan et maya se connaissent parce qu'ils fréquentent la même école mais de par le rang lui étant un tigre et elle étant un loup ils n'ont pas le droit de se parler donc ils ne se connaissent pas plus que ça même si on sent qu'au fait depuis toujours ils s'observent ils s'analysent parce que voilà ils ont un point commun maya est l'héritier du clan des loups et bregan est l'héritier du clan des tigres et des loups vont aboyer et vont vouloir surgir parce qu'ils ont senti la présence d'ennemis sur leur territoire et maya va protéger mika et bregan en leur disant que s'échapper au plus rapidement possible et que pour pas qu'ils leur leur invasion en fait non voulu sur leur territoire déclenche une guerre parce que l'objectif toujours de maya de bregan est d'empêcher une garde éclatée entre leurs tripes donc on commence à voir un petit peu à travers ces événements en fait un petit peu les liens qui unissent les différents personnages et les différents peuples maya va être amené par près de son père qui est le chef pour rendre des comptes sur pourquoi elle a laissé échapper des tigres qui étaient rentrés sur le territoire et rapidement il va y avoir un meurtre du côté des des tigres du côté des loups et par analysant en fait l'odeur du cadavre du loup ils vont se rendre compte qu'il a l'odeur d'un tigre donc ils suspectent que c'est un tigre qui les a tués donc forcément ils peuvent partir en guerre contre les tigres maya elle de son côté va prendre contact avec bregan pour lui informer de ça pour savoir pourquoi ils ont fait ça et bregan va lui dire bah il faudrait que tu me ramène en fait des morceaux en fait d'odeur que tu as trouvé sur le loup pour que je puisse découvrir quel est le tigre chez moi qui a fait ça parce que du coup ce n'est pas nous on ne voulait on veut pas déclencher une guerre donc maya et bregan ont commencé à s'associer pour arriver à des découvrir en fait qui est l'auteur de ce meurtre et dès le lendemain en fait là c'est un tigre qui est mort et là aussi on retrouve les odeurs d'un loup donc ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de suspect qui se met en place et au delà de tout ça le lendemain ils vont se retrouver à l'école et là ils vont se faire carrément attaquer par des humains et ils se rendent compte que voilà il ya un compo plus global qui a l'air de se mettre en place ils ne savent pas qui est à l'origine de tout ça et donc ils vont se lier d'amitié pour mener l'enquête avec wan qui est l'héritier des serpents et nel qui est l'héritier des aigles parce que nel c'était également lié d'amitié avec amica donc tout ça en fait a déclenché un truc en fait par un concours de circonstances qu'en fait les quatre vont s'unir pour fait finalement mener l'enquête pour élucider le mystère qui entoure en fait ces meurtres et cette attaque des humains donc voilà un petit peu grosso modo l'histoire pour pas forcément rentrer complètement dans les détails parce que mine de rien il y a beaucoup 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 de choses j'ai beaucoup aimé ce livre pour plein d'aspects pour un aspect déjà politique des enjeux politiques en fait qui est mis entre les différents clans même vis-à-vis des humains toute la fait l'instauration politique de paix et de matière paix qui est mis en place on sent que tout est très instable et au moins ne faut pas ça peut déclencher la guerre donc l'enjeu de ces enfants qui veulent tout faire pour empêcher la guerre alors qu'ils doivent même pas se parler parce que voilà leurs clans sont rivaux j'ai trouvé ça très intéressant et très bien mis en place chaque personnage a vraiment une dimension une personnalité qui est vraiment propre et qui est bien mis en avant l'aspect des j'ai bien aimé tout le background en fait de l'univers qui dit qu'en fait on est dans un monde futuriste où l'homme en fait s'est périclité par son abondance de technologie et de guerre j'ai trouvé ça très intéressant mais rajoute une dimension et on sent que cette dimension en fait de ce passé aura un impact par les révélations finales qu'on a dans le livre sur le tome 2 donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus au fait sur qui est mis en place évidemment sur l'origine réelle de ces yokai qui a l'air très intéressant et en fait qui est en accord avec tout ce background donc j'ai trouvé ça très bien donc tous les buts et les enjeux de tout le monde en fait ça rajoute vraiment une dimension vraiment très intéressant à ce livre et voilà ce que je disais au début qui m'a assez choqué et que je ne m'attendais pas à ça c'est la violence parce qu'effectivement on a affaire à des enfants qui ont donc une part animale parce qu'ils peuvent se transformer en animaux et cette part animale est vraiment mis très en avant par un aspect vraiment de violence et de déchaînement de violence qui peut faire preuve envers les humains ils n'hésitent pas carrément à manger les humains alors que ce ne sont que des enfants et j'ai trouvé ça surprenant de part en fait je pensais là je pour qui pour ce livre et moi ça m'a un petit peu voilà ça m'a choqué mais ça m'a interpellé parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau entre guillemets de violence même si les descriptions ne sont pas forcément détaillées mais si on s'imagine les scènes c'est violent ces enfants ces héros font preuve de violence et n'ont pas peur de le revendiquer parce que pour eux c'est juste une manière pour eux de se défendre parce qu'ils sont des animaux et voilà cette espèce de lutte en fait un petit peu qui va être intéressant et je pense qu'il va être développé au fil des romans en fait cette lutte qu'il y a entre eux intérieurs en fait entre leur part animale et leur part d'humain donc d'humanité et ça je trouve ça très intéressant et ça rajoute un concept intéressant et on peut peut-être imaginer que sur les suites peut-être qu'ils vont se poser des questions sur leur comportement s'ils doivent se montrer aussi violent on le voit à travers le jeune Mika qui est choqué en fait de voir son grand frère et même Maya se comporter assis et voir autant de violence donc on est en fait sur ce jeu là en fait on n'hésite pas à aller dans le pur pour peut-être sensibiliser sur certains concepts de violence du moins moi c'est comme ça que je l'ai pris et j'attends de voir par la suite voilà on a aussi à mon avis un message un petit peu quelque part de tolérance sur la différence voilà on a une rivalité qui est faite en fonction de la race d'animaux qui sont qu'est-ce qu'on pourrait pas voir une image de notre monde d'aujourd'hui à travers en fait la couleur de peau qui déclaire qui voilà qui crée une acteur de guerre entre les différents clans et là les deux religions et d'opinion et de façon d'être et là clairement c'est ça aussi à mon avis qui veut véhiculer et à travers ses enfants se rendent compte que la jeunesse peuvent s'unir s'ils font état d'âme du passé ils oublient le passé pour se focaliser sur le futur et sur l'avenir de leurs différents peuples pour éviter les guerres donc moi d'une manière générale j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui met beaucoup de choses en avant beaucoup de choses en place qui va être sûrement développé après sur les tomes suivants et qui peut être vraiment très intéressant parce que l'univers est intéressant et tout ce qui est mis en place par Kassandra O2M peut vraiment être développé et peut vraiment rendre vraiment pour une très bonne saga donc si vous aussi vous avez lu la légende des cartes n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt